Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un z qui veut dire Zorro Zorro, Zorro, Bernard Wessé qui fait sa loi Zorro, Zorro, ma gueule tu l'es à chaque fois Zorro, 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 Zorro Je pense que vous êtes ma... Je ne gagne jamais ce mot de jeu Hier soir, Esteban m'a pris 15 pesos et tu viens de me battre encore Père, est-ce que vous auriez encore parié avec l'oncle Esteban ? Oh oui, il m'a eu Je sais, j'avais juré d'arrêter Mais j'ai joué de l'argent une fois de plus Et j'ai perdu mes 15 pesos Et d'après lui, c'est encore moi qui aurais insisté Vous savez, ce n'est pas vous qui lui donnerait l'occasion de faire fortune Avec vos 15 pesos Et comment ferait-il fortune ? Il est venu en Californie dans cette intention, non ? Alors qui travaille pour ça ? Je l'ai fait Encore maintenant, on peut faire fortune dans ce pays Mais seulement par le travail Et le frère de ta mère a l'air d'avoir rayé ce mot de son vocabulaire Je crains que vous n'ayez raison Ah, je me rappelle Il veut être réveillé à 11 heures Oui Il a rendez-vous ? Ah, j'ai oublié que vous saviez qu'il entend Il ne faut surtout pas que d'autres le sachent Non, on ne le saura pas Tu es un bon comédien, Bernard Allez, va le réveiller Le sergent García ? Oui, je lui ai demandé de passer Prendre le don que j'ai promis pour la course de dimanche Je vais chercher l'argent Fais-le rentrer Buenos dias, sergent Buenos dias, sergent Buenos dias, don Diego Vous avez l'air surpris Don Diego, l'autre jour, vous avez expliqué que Bernardo est sensible aux vibrations Mais il a ouvert avant que je preuve cette fois Vous savez, mon cher García, ce Bernardo me surprend souvent moi-même Mon père est allé chercher la prime pour la fête de charité Voulez-vous boire un verre avec moi en attendant ? Merci, don Diego, merci Un propos, la collecte a-t-elle été fauteuse ? Excellent, don Diego Nous avons plus que l'an dernier Splendide Don Diego, croyez-vous que votre oncle Stévan voudra aussi offrir une prime Ou alors monter un cheval dans la courte ? Sergent, j'avoue que j'ai l'impression que mon oncle Stévan va être mêlé de très près C'est un homme vraiment remarquable, don Diego Oh, je suis d'accord avec vous Il raconte toujours merveilleusement ses aventures Songez qu'il a fait le tour du monde Sergent, à propos de ces fameuses aventures, je crois que... Sergent, voici 50 pesos Gracias de l'Alexandro, gracias Qu'est-ce que ça signifie ? Le sergent Garcia accepte des pots de vin ? Non, don Steven Ah, sergent, ça me choque, je n'aurais jamais cru ça de vous Mais c'est faux, c'est pas ça du tout J'ai accepté un pot de vin, j'aurais été sur la plate à proclamer votre honnêteté Oui, le sergent Garcia, aurais-je dit, il est un homme intègre et scrupuleux Absolument sans reproche, je l'aurais même dit davantage Et voilà ce que vous faites Voyons, don Steven Pourquoi vous ont-ils acheté ? Serait-ce pour que vous fermiez les yeux pendant qu'il pille le tronc des pots ? Oh non, je ne les ai jamais fermés, ah bien Ah, c'était toi, ça suffit comme ça, Esteban Voyons, don Diego, vous êtes un ami, dites-lui Allons, sergent Garcia, mon oncle faisait une blague, c'est tout C'est vrai ? Regarde ce que tu as fait, le sergent est un de mes vieux amis Excusez-moi, sergent, ma plaisanterie n'était pas très drôle Je sais qu'avec vous, il n'y a pas de pot de vin Gracias, don Esteban Néanmoins, vous tenez une bourse à la main Mon oncle, on a assez ri Le sergent vient simplement chercher le prix offert pour la course de chevaux Il y aura plus de 1000 pesos cette année C'est combien le droit d'inscription ? C'est pas fixé, don Esteban, ça dépend de la générosité du donateur Mais voici toute ma fortune Je n'ai que ces 15 pesos sur moi pour le moment Gracias, don Esteban Je suis officiellement un concurrent Ah oui ? Ah si, il y a 1000 pesos Un bel effort de charité L'habitude est de verser au monastère tout le montant du prix gagné Ah Mais le gagnant ne reçoit pas une récompense ? Oh mais si, don Esteban Bien sûr que si Il remet l'argent au monastère Et en général, les enfants font une magnifique couronne de fleurs pour le gagnant Magnifique Si vous voulez m'excuser, j'ai encore beaucoup de ranchos à visiter Bien sûr, sergent Sergent Qu'est-ce que vous buvez ? Eh, du vin dans l'Esteban Vous appelez ça du vin ? C'est même pas du bon vinaigre Je ne peux pas vous permettre de boire ça Mais moi je l'aime bien ce vinaigre Non, non, ne me remerciez pas, sergent Et à votre prochaine visite, je veillerai à ce qu'on vous serve du vin décent Adios, sergent Adios Esteban Ce vin est de qualité, tu le sais parfaitement D'ailleurs, je l'ai choisi moi-même À ma connaissance, Alessandro, la seule fois où tu as eu beaucoup, c'est quand tu as épousé ma soeur Ça te regarde Oh Et chaque mat Tu jouais avec les Noirs, n'est-ce pas ? Oh, joie Oh Un homme merveilleux, ton père Jamais de mauvaise humeur Et lui, je crois qu'il vous admire beaucoup aussi Dites, qu'allons nous faire aujourd'hui ? Nous ? Oui, vous, Margaïta et moi Ah, c'est ça, nous Indiennement Mon cher Diego, je crains d'avoir trop pris de ton précieux temps depuis mon arrivée Il y a sûrement beaucoup de choses au rancho que je t'empêche de faire Oh non, 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 croyez-le Ma seule occupation est de vous rendre votre séjour le plus agréable possible Et tu espères y réussir en étant toujours sur mon dos, peut-être ? Mais je ne veux que vous rendre service, mon oncle Mon petit, tu as certainement de bonnes intentions, mais c'est moi qui suis en train de te rendre au service Hein ? Avec Margaïta Oui, si je triomphe, ce sera vraiment un mariage parfait Merci, Henri Stévan J'apprécie tout ce que vous faites pour moi, mais vous êtes venu ici pour faire fortune, n'est-ce pas ? Oui Ne serait-ce pas le moment de commande ? Allons, voyons, j'ai bien le temps pour ça Mais toi, Diego, tu ne rajeunis pas, tu sais Peut-être que je vieillis en effet, mais en tout cas, ne m'aidez pas Belle fille, Guvergaraïta Est-ce que mon petit déjeuner est prêt ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allons, dis-moi ce qui s'est passé Tu as utilisé notre passage Tu es descendu à la caverne Pour nourrir ton ado Il a disparu Père Tu es sûr ? Tu as regardé dans le choral ? Qui est-il, Diego ? Tornado n'est plus là Esteban, ce sont les plus jolies choses qu'on m'ait jamais dites J'en pense chaque mot Parce que dans le monde entier, et j'en ai vu la plus grande partie Je n'ai jamais rencontré de seigneurita plus belle que vous, Margarita Vous exagérez cette fois, Esteban Votre beauté parle à mon cœur Elle lui répète le doux nom de Margarita Margarita, Margarita, Margarita Vous auriez dû venir en Californie plus tôt J'en gâte bien d'y être venu si tard Un temps précieux fut perdu en effet Quand je pense à ce couple si parfait, si harmonieux Lequel ? Eh bien, vous et mon neveu Diego Diego ? Un bon et brave garçon Il est beau, c'est un vrai caballero Il sera pour vous le meilleur des maris C'est une drôle d'idée Voyons, c'est un ami, c'est tout Vous voyez, vous riez Rien que cette idée vous bouleverse de bonheur et de joie Dites-moi, est-ce que Diego m'aime ? Oui, bien sûr, il vous aime Il ne l'a pas dit encore Eh bien, c'est de la timidité, c'est tout Vous savez, c'est une grande qualité pour un époux Ça permet de le contrôler plus facilement Oh, seriez-vous un expert en marie ? Bien, nous dirons que j'en ai beaucoup rencontré Margarita Oui ? Il faut réfléchir sérieusement à ce que je viens de dire J'y réfléchirai, mais je dois m'en aller Voyons déjà Oui, j'ai des tas de choses à faire Ce soir, mon père reçoit un très agréable, très distingué, très beau caballero Qui l'on ? Vous Oh, oh Aucune trace de Tornado J'en ai pas trouvé non plus, hélas Je me demande ce qui s'est passé Je ne crois pas qu'on l'ait volé car je n'ai vu aucune trace suspecte Tornado était un cheval sauvage avant Oui, un poulain des collines Oui, il a peut-être eu le mal du pays C'est possible C'est possible Bonjour, toi Salut, petit Oui, un poulain des collines Oui, un poulain des collines Oui, un poulain des collines C'est beau, tu sais Doucement en haut Je ne vais pas dire de mal Tu n'es pas marqué Je n'ai jamais vu un si beau cheval Tu as sûrement été dressé Est-ce que tu m'acceptes ? Oui, un poulain des collines Tu es un poulain des collines J'ai besoin de cette avoine tout de suite parce qu'il faut absolument que je l'emporte. Je vous paierai. Vous pourrez être tranquille. Buenas tardes. Buenas tardes. Je vous en prie. Oh, sergent, attendez. Vous, restez ici, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Oh, sergent, comme je suis heureux de vous voir. Moi aussi, je peux vous aider. Je voudrais bien, oui, sergent. Je ne l'ai jamais eu à me disputer de cette façon. Disputer ? Cet homme ne veut absolument pas me donner de l'avoine. De l'avoine ? De l'avoine, oui. De l'avoine ? Je m'excuse, Don Estevan, mais pourquoi en voulez-vous ? Les deux végans en ont une grande quantité. Sergent Garcia, j'ai eu de l'affection pour vous. Sachez qu'en est pour vous, Don Estevan. Merci. Nous nous aimons bien. C'est pourquoi je vous fais une révélation. On peut lui faire confiance ? Je confierai tout, car pour elle reste même ma vie. Il ne s'agit pas de vie, mais d'argent. Oui, allez parler d'avoine avec le patron. Buenas tardes, ton José. Como ça va l'avoine ? Allez ! J'ai un cheval caché dans l'ancien cellier, sergent. Et c'est pourquoi je veux de l'avoine. Un cheval de Nestevan ? Oh ! Vous n'avez jamais vu de cette classe. Dimanche, je vais le monter dans la grande course. Et je suis sûr qu'il va triompher. Vous croyez ? Oui. Vous voyez toutes les possibilités. Ah oui ! Ah non, le prix est versé au monastère. Oui, je sais. Mais il y a les paris, sergent Garcia. J'ai déjà parié sur mon cheval un millier de pesos. Et j'ai pris des paris à cinq contre un. Car mon beau-frère a un cheval qui part favori. Mille pesos placés à cinq contre un. Mais ça fait cinq mille pesos. Et je partagerai avec vous moitié-moitié si vous voulez bien m'avancer deux pesos pour l'avoine. Pourquoi voulez-vous cet argent, Nestevan ? Vous avez déjà parié mille pesos et vous allez en parier encore plus. Oui, oui, oui. Mais on joue sur parole entre cavalieros. Tandis que ce type veut du content. Alors, réfléchissez. Avec seulement deux pesos, vous serez riche pour le restant de votre vie. Caporal Reis ! Venez ici, mon petit. Oui, sergent. Ne vous ai-je pas vu ce matin avec deux pesos ? Qu'est-ce que vous connaissez en chevaux ? Qu'en pensez-vous ? Donnestevan, ce cheval peut battre tous ceux de Los Angeles. Hein, caporal ? Il l'a toujours fait, sergent. Que voulez-vous dire ? Il saute très bien aussi. Rappelez-vous son fameux saut quand il a franchi le ravin du diable. Non, ben, moi, c'est Pog. Eh oui, c'est lui. Vous le connaissez ? Donnestevan, c'est le cheval de Zorro. Oui. Vous en êtes sûr ? Oh, ben oui, je l'ai reconnu tout de suite dès que je suis entré. Oui ? Ah. Alors tu es le cheval de Zorro, petit. Ha, ha, ha. J'ai une idée. Après avoir gagné la course dimanche, je vais le relâcher. Il nous conduira aussitôt jusqu'à Zorro. Mais c'est vrai. Il ne restera plus qu'à le suivre, prendre son maître et toucher la récompense. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Non, mais je ne comprends pas, Alessandro. Je te propose une affaire sûre. Voyons. Paris sur moi et tu gagneras une fortune. J'ai déjà une fortune et il n'y a rien de certain dans une course de chevaux. Tu ne crois pas que je gagnerai ? Je ne crois pas que tu puisses en être sûr. Alors, paris contre moi. Je prends tous les paris à une bonne cote. Alors, que racontez-vous ? Tiens, le prince charmant s'est réveillé. Je veux mettre des milliers de pesos dans les mains de ton père. Encore ? Et il ne veut même pas écouter. Diego, tu es un garçon intelligent ? Ah, bien sûr. Alors, écoute, j'ai un cheval qui en aucun cas ne peut perdre le grand prix qui se court dimanche. C'est le cheval qui vous l'a dit, hein ? Non, je t'assure, je suis sérieux. Oh, excusez-moi. Ce cheval court plus vite que tout Sud-Californie. Il parie tout ce que tu possèdes sur lui. À propos, où as-tu eu l'argent pour ces paris formidables que tu prétends avoir faits ? L'argent n'a pas changé de main jusqu'ici, Alessandro. Quoi ? Ce n'est pas nécessaire, voyons. La parole d'un caballero vaut tout tronc son argent et j'ai confiance en tes amis. Ce qui veut dire que tu paries avec mes amis sans avoir prévu de payer tes pertes ? Tu n'aurais jamais de pertes à payer puisque je te dis que je vais gagner dimanche. Le cheval noir que je montrais pile comme le vent. Tu exagères. Esteban, tu vas annuler tous ces paris. Eh, maman père, peut-être bien qu'il a un cheval imbattable. Ça, il n'y a aucun doute. Dites-moi, où avez-vous eu ce cheval noir ? Ah, je l'ai mon petit, ça suffit. Vous ne l'avez pas volé ? Disons que je l'ai trouvé. Vraiment, Esteban, c'est honteux. Le sergent Garcia est dans le coup avec moi et il ne ferait rien de malhonnête, tu le sais. Oh, mon oncle, le sergent Garcia n'est pas toujours très astucieux. Je voudrais voir le cheval. Non, non, je ne le montre pas avant la course, je regrette. On verra ce jour-là qu'il paie ou bien qu'il encaisse. Bon, excusez-moi, j'ai quelques cons de s'affaires. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance, Alessandro. Que dis-tu de ça, Diego ? Je sais que ça a l'air impossible, mais je crois que c'est l'oncle Esteban qui a tornado. Tu as du papier à lettre, Diego. Je veux faire une liste de mes parieurs pour pouvoir grouper les encaissements. Dans la bibliothèque ? Oui, où avais-je la tête ? À propos de mon cheval. À propos de mon cheval ? J'espère que vous avez pris vos précautions. Que veux-tu dire ? Eh bien, ici, en Californie, nous avons la curieuse habitude de considérer comme très drôle de voler les chevaux pour ne les rendre qu'après la course. Quoi, on les vole ? Non, pour blaguer, mon père a placé cinq gardes près de princesse. J'espère que vous ferez garder le vôtre. Oh oui. Vous connaissez mon père, quelquefois il monte la garde lui-même toute la nuit. La garde ? Je crois que je vais faire un petit tour maintenant, Diego. Je ferai la liste plus tard. Je vais avec vous. Oh non, 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 Diego, va dormir. Oui, j'irai tout seul. J'irai tout seul, mon arc. Buenas noches. 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 Buenas noches, Captain. On peut voir. Alors, Caporal, c'est confortable ? Oui, Sergent. Vraiment confortable. Alors, pourquoi vous n'en faites pas une pour vous ? Sergent... Oui, Sergent. Qui est là ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Ouvrez la porte et vous le verrez. Je vous demande pardon, Donner Stévan. Ça ne fait rien, Sergent. Je vais mieux vous savoir en alerte. Tout est en ordre. Oui, Donner Stévan, mais on n'attendait pas votre visite ce soir. Eh bien, je me sentais un peu inquiet. Et barrez la porte. Pas moins. Vous l'avez bien soigné. Vous faites tous mes compliments. Merci, Donner Stévan. Ah, du calme. Allons, doucement. Doucement. Mais pourquoi est-il si agité ? Je ne sais pas. Il était bien calme jusqu'ici. Allons doucement. Il est sûrement quelque part. On va toucher la récompense avant la course. J'en ai l'impression. Je reste ici à l'entrée. Sergent, faites le tour par là. Vous, caporal, par là. Qu'est-il ? Vous avez peur ? Oui. Ce que le caporal veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule porte ici. Alors, si Zorro veut récupérer son cheval, c'est par là qu'il en trouvera. Nous n'avons qu'à rester ici, alors. Voilà une bonne idée, caporal Rice. Vous avez un bon adjoint, Sergent. Oui. Vous avez entendu ce bruit ? Non, je n'ai rien entendu. Vous avez un bon adjoint. Rentre, maintenant. Il faut l'obligé à venir à nous. Excellente idée, Donny Stephen. Caporal, fermez la porte. Non, non, laissez ouvert. Je veux qu'il puisse entrer. Sergent, le cheval est détaché. Je suis certain que Zorro est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a de l'arrière ? Caporal, par là. Sergent. Attention, je... Michel ! Hautez-vous de là, sergent ! Hautez-vous de là, sergent ! Hautez-vous de là ! Voilà, Zorro s'est enfui, Don Estevan. Ah oui, comme d'habitude. Hautez-vous de là !